Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur patatou gaming les amis aujourd'hui pas de rock mais un concurrent sévère dont l'open bêta vient d'être lancé au 14 juillet un très gros studio de développement chinois encore une fois lance un nouveau jeu de stratégie mais avance là les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple vous avez le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay toutes les infos sur tous les jeux rock et bien d'autres vous les retrouvez sur le discord alors qu'est ce que ce nouveau jeu era of conquest alors déjà qu'est ce qu'on sait qu'est ce qu'on a lancé je vais vous montrer une vidéo gameplay du jeu puisque l'open bêta est ouverte on peut déjà jouer comme vous le voyez sur pc et sur google play ouh j'ai du mal à le dire google play c'est déjà disponible pc et google play bientôt sur steam et très bientôt sur l'apple store mais pour le moment c'est qu'en bêta ce jeu est sorti l'année dernière en chine mais uniquement accessible sur une version chinoise les serveurs sur lesquels on jouera pour le reste du monde comme pour rock seront dissociés des serveurs chinois c'est un jeu qui se dit attention deux infos stratégie en temps réel 4x alors qu'est ce que c'est 4x c'est exactement comme tous les jeux de stratégie le 4x c'est parce que vous explorez vous devez conquérir vous devez dévaster les autres un classique pour les jeux du genre et surtout vous n'avez pas apparemment de gros avantages à acheter des bundles alors je dis bien apparemment parce que sur cet aspect marketing comme même si on peut tester la bêta et que dans la bêta ça n'a pas d'incidence c'est vrai je me demande quel est leur modèle économique si avec des bundles ils peuvent pas avoir des kraken ou des walls qui vont être largement supérieurs comment feront-ils de l'argent donc à mon avis ça c'est un petit peu du flanc alors on se retrouve sur la page officielle c'est EOC pour son petit nom pour un 4399 game 4399 4000 399 c'est le nom du studio de développement 3 ans de développement pour ce jeu game.com vous avez l'URL tout en haut de la vidéo vous la voyez on arrive sur une page très bien fait alors la page principale je suis venu j'ai vu j'ai vaincu on a plusieurs civilisations alors oui il y a beaucoup de vraiment de points communs avec ROK mais forcément quand on fait un jeu de guerre basé sur l'histoire c'est ce qu'il y a de plus facile le basé sur l'histoire évidemment on se retrouve avec pas mal de points communs alors déjà donc au niveau des civilisations on en a 8 au départ au lancement du jeu qui sont désapprésentes on a Rome comme vous le voyez avec César on a le Japon avec je ne sais pas qui on a la Corée du Sud on connait avec la reine Seon Deok c'est peut-être écrit avec Oda Nobunaga pour le Japon la reine Seon Deok alors j'espère que ce ne sera pas une fameuse comme dans ROK on a également l'Allemagne avec Frédéric Barberousse on reconnaîtra bien sûr d'autres personnages comme Frédéric Ier qu'on connait dans d'autres jeux allez on continue avec les civilisations on a l'Arabie avec Saladin après on retrouve les mêmes héros c'est eux les plus connus en termes d'histoire on a bien évidemment la France avec Jeanne d'Arc alors là pour le coup ils auraient pu mettre Napoléon ou n'importe qui mais si on veut être avant le premier empire on est obligé de descendre on a la Chine avec l'empereur Qin Shi Buang lui on ne le connait pas et pour finir on a la Grande-Bretagne avec Boudicca là ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre voilà pour les civilisations le site est sympa sans être exceptionnel il est très bien fait il est dans 18 langues le jeu disponible si je ne dis pas de bêtises pour sa sortie il le sera totalement on continue sur les infos Era of Conquest accès anticipé bientôt disponible il est ils ont oublié de mettre à jour leur page on est vraiment quelques jours après cet accès anticipé donc là il est déjà disponible c'est un jeu de stratégie 4x comme vous le disiez à travers l'immense carte dont les joueurs peuvent diriger plusieurs civilisations historiques d'après les stats la carte fait 120 000 km² apparemment et on a des batailles de 6000 troupes contre 6000 troupes alors mon dieu j'espère que ça ne va pas trop laguer parce que sinon ça va vraiment vraiment être la loose on connait les lagues au niveau des fonctionnalités champ de bataille réaliste alors on ne va pas trop vite champ de bataille réaliste construit avec le moteur 3D de nouvelle génération bon ah non 120 par 120 c'est 120 000 il me semble un kilomètre et pas 120 par 120 bref libérez la zone la nouvelle technologie SRP alors là je ne sais pas ce que c'est s'il y a un expert qui regarde la vidéo n'hésite pas à le dire en commentaire on charge de 6000 soldats combattant sur un même écran c'est exactement ce que je vous disais jouer sur plusieurs plateformes Google Play, App Store, Steam sur PC directement très bien fait réalisez votre conquête avec des joueurs mondiaux 18 langues disponibles dans le jeu commencez la guerre des stratèges mondiaux pays et région alors vous le voyez pour le moment il n'y a que la Chine je ne sais même pas ce que c'est le deuxième petit drapeau à côté mais il n'y a que la Chine pour laquelle le jeu est officiellement lancé actuellement je dis bien officiellement parce que évidemment il est sur d'autres plateformes ce jeu il sort un petit peu de nulle part même si apparemment de tout ce que j'en ai lu il était très attendu moi même je ne le suivais pas je suivais Game of Legends qui vient tout juste sortir sur Android il n'est toujours pas disponible sur Apple Store c'est Ney un abo qui m'a partagé ce jeu que je ne connaissais pas merci à toi Ney merci pour ce partage et cette découverte on va tout de suite voir en vidéo ce que donne ce jeu ça sera plus simple vous allez le voir un petit peu de gameplay et quand je dis un petit peu vous allez voir c'est très très propre on se retrouve donc avec un choix classique au départ du jeu vous choisissez votre civilisation alors je vous en ai présenté plusieurs on les retrouve toutes les graphismes sont très réalistes et très bien faits on n'est pas du tout dans un système cartoon comme on peut le voir sur Rock et d'autres jeux on est vraiment là dans un système pur jeu réaliste avec franchement les animations sont bien faites elles sont elles pourraient être mieux franchement les graphismes pourraient être mieux les animations pourraient être également mieux mais c'est quand même très propre de mon point de vue et vous le savez je suis ultra exigeant ultra relou c'est pas une vidéo sponso alors si c'était éclaté je vous le dirais en tout cas cette bêta elle est sympa pour le moment on retrouve quand on lance le jeu donc on choisit sa civilisation on se retrouve avec un classique un classique tuto qui va nous apprendre le déplacement et beaucoup de choses que vous reprochiez à d'autres jeux que je vous ai montré ne sont pas présents dans ce jeu là donc tout de suite vous allez le voir on a comme dans Game of Legends comme dans Rock un déplacement en temps réel avec une vraie liberté de mouvement alors certains vont dire oui ce jeu copie Rock comme je vous l'ai dit mais de mon point de vue non de toute façon dès le moment on va faire un jeu de stratégie en temps réel forcément on va se retrouver surtout sur le bas sur l'historique sur quelque chose qui va ressembler à le Rock mais vous allez le voir il y a pas mal de similitudes mais aussi pas mal de points de différence déjà au niveau de l'écran de l'interface on a quelque chose de très travaillé de très abouti il vous montre les différents points on commence vous arrivez la première chose à faire alors vous avez bien évidemment quelqu'un qui vous guide et la première chose à faire va être d'apprendre à déplacer ses troubles donc il vous explique vous faites un cliquer glisser alors là vraiment rien de performant oui c'est très bien fait sur plusieurs devises sur mon PC ça rame pas alors je peux pas encore y jouer sur Mac je peux pas encore y jouer sur iPad j'ai pas de téléphone Android pour le tester donc j'ai testé directement le client PC ça fonctionne vous allez me dire oui mais avec un émulateur sur ton Mac ça aurait pu marcher oui avec un émulateur ça pourrait marcher mais j'ai un Mac avec un M1X et BlueStack et les autres ne fonctionnent pas sur les tout derniers modèles de Mac donc on se retrouve sur le client PC classique vous le voyez le déplacement des troupes est fluide alors là pour le moment c'est facile d'être fluide y'a pas de combat ça vous explique tout vraiment les premières étapes on retrouve quelque chose de carré moi personnellement ces premières étapes là je vous cacherai pas elles me saoulent toujours c'est bien mais dans tous les jeux je me dis mais pourquoi ne crée-t-il pas un système pour accélérer tout ça pour tous ceux qui connaissent qui connaissent qui connaissent par coeur ce genre de jeu on va passer ces premières séquences pour arriver sur les premières vraies séquences qui passent le déplacement vous le voyez au niveau des déplacements c'est exactement pareil dans Rock exactement pareil dans Game of Legends on a ces premières vidéos alors là on est plus sur la partie tuto une fois que vous avez un peu avancé on est sur la partie tuto où on vous montre les scènes de combat regardez la fluidité je trouve ça extrêmement fluide c'est pour ça que je voulais vous le montrer je trouve ça extrêmement fluide la façon dont les troupes se battent c'est sympa bon c'est que de l'esthétisme mais je trouve ça très sympa vous allez le voir je vais vous montrer plusieurs choses dans cette vidéo vous allez voir on a les arbres de talent on a les expertises on a déjà des skills on a la construction de la ville on a vraiment un jeu qui là s'ils ouvrent en bêta c'est qu'il est très abouti alors de mon premier point de vue déjà la vidéo le gameplay est très fluide et très bien fait franchement là dessus il n'y a pas de surprise vous ne serez pas du tout dépaysé ce n'est pas des jeux qui m'ont déçu comme Infinite Kingdoms par exemple des jeux qui j'ai trouvé un petit peu creux en termes de déplacement le fait que ce soit statique là on arrive sur des choses très sympa ce que j'ai trouvé dommage sur ces phases de bataille là c'est je trouve qu'elle manque de dynamisme pour le moment mais après je n'ai pas testé longuement le jeu pour faire des combats inter-alliance des combats de royaume c'est trop jeune pour le moment la bêta vient que d'ouvrir et je ne viens que de commencer à jouer vous le voyez donc sur cette première phase on se retrouve sur les phases d'apprentissage une fois qu'on va avoir passé tout ça on va arriver sur notre ville et on va arriver sur la partie du tuto cette phase là je la trouve un peu longue encore une fois on va arriver sur une partie du tuto où on va apprendre à construire sa ville à poser les bâtiments à les upgrader et aussi avoir les premières compétences de chacun des bâtiments là c'est juste le chemin c'est un petit peu long par rapport à Rock un petit point faible le Rock dès le départ on est dans sa ville dès le départ on n'a pas tout ce parcours pour nous apprendre tout simplement à marcher à nous déplacer ce système de déplacement nous a appris de manière intuitive dès qu'on est dans la ville ce tuto là franchement pour bien s'en débarrasser avec la construction vous en avez bien pour une bonne heure franchement facile si vous bombardez vous pouvez faire plus court mais si vous lisez vraiment tout vous en avez pour une heure alors là vous le voyez on continue de se débarrasser des troupes on voit bien on a les coups qu'on met qui sont affichés classiquement et voilà le prologue est terminé franchement cette phase elle est relou le prologue il est terminé et on se retrouve sur l'endroit où on pose notre ville évidemment comme partout notre ville on peut la tp notre ville on peut faire plein de choses le but est vraiment de se réunir avec son alliance chose que je n'ai pas encore atteint on pose les premiers éléments de la ville évidemment il y a un temps de construction on a des premiers bâtiments à découvrir avec des premières zones qui vont nous expliquer un petit peu les ouvertures de coffre vous voyez alors là on n'est pas dans des ouvertures de coffre on est dans une sorte de mausolée où on prie et on obtient des commandants là c'est exactement ou pratiquement exactement c'est bizarre de dire pratiquement exactement comme Infinity Kingdoms on se retrouve sur une chose où on a de l'invocation de commandants la vallée des rois on a de l'invocation de commandants et non pas des coffres qu'on ouvre avec des cartes qu'on nous donne donc on est un petit peu dans une fusion dans tout ce qui se fait évidemment difficile d'être original vous le voyez là on a les remparts de la ville qui se mettent en place on a le brouillard le brouillard qui nous saoule tellement dans Rock au départ et bien on retrouve ce brouillard ce système d'exploration au niveau des settings on peut choisir du setting on peut choisir la qualité des graphismes ce qu'on veut on peut les diminuer si ça lag un petit peu bon rien de dingue on a des petits scoot points on va pouvoir avancer on est toujours sur le prologue le prologue qui nous donne des étapes petit à petit bref vraiment très très classique on va pas passer notre vie sur cette partie là c'est pas la plus intéressante l'ouverture des cartes et des coffres et on va aller voir ce qu'est le système de skill et de commandant alors évidemment il y a un système de gem mais comme je vous l'ai dit pour le moment ils se veulent être vraiment pas accepté je dis bien pour le moment parce que j'attends de voir ça c'est vraiment dans leur com moi je n'ai pas vu de pack ou de bundle pour le moment j'attends vraiment de voir par la suite s'il y a quelque chose ou pas en lien avec les bundles et les packs alors vous le voyez au niveau des commandants il y en a différents styles il y a les commandants qui sont légendaires les commandants épiques les commandants normaux plusieurs vraiment comme un système classique on a des je vous ai fait plusieurs ouvertures là sur cette vidéo vous le voyez on voit wheel charge formation alors je n'ai pas encore tout compris et tout maîtrisé on retrouve le système de bandeaux d'annonce qu'on retrouve dans pas mal de jeux du genre même quasiment tous les jeux du genre en revanche je reconnais les petites pastilles sur lesquelles défilent les bandeaux vous allez dire là c'est du gros copie de rock oui qui a copié qui je ne sais pas mais c'est sûrement rock qui existe depuis 3 ans là pour le coup ils ont été chercher mais pourquoi refaire ce qui plaît et qui fonctionne on a le système de quête alors là je le trouve un peu trop gros trop présent ce système de quête du départ il pourrait l'incorporer juste plus discrètement comme il le faut sur la gauche et ouvrir quelque chose de plus transparent au niveau des commandants vous le voyez je vous l'ai dit on a quelque chose qui va nous permettre de faire monter les commandants de débloquer des compétences et après choisir des arbres plus ou moins spécialisés selon notre volonté selon votre volonté selon où vous voulez placer des points cette interface là elle est assez déroutante quand on est habitué à d'autres jeux quand on est habitué à Infinite Kingdom encore une fois non elle est classique quand on est habitué à The Rock oui là elle surprend mais enfin l'interface des skills parce que cette interface là avec les fonds alors les fonds ils ne sont pas tellement emmerdés derrière les décors derrière les héros vous voyez c'est en ça que je vous dis que les graphistes sont bien faits les animations sont bien faites il y a de la finesse mais je ne sais pas je trouve déjà que le moteur pourrait avoir un meilleur rendu même si l'animation est propre les designs sont propres les caractères les gouverneurs sont bien faits on retrouve tous les commandos historiques Jeanne Dark je ne sais pas pourquoi elle a ce drapeau d'ailleurs si vous avez la référence n'hésitez pas on retrouve vraiment énormément de commandants peut-être trop pour ce début de jeu en tout cas moi je trouve qu'il y en a vraiment énormément et je ne sais pas encore lesquelles monter avec un système d'étoiles et d'expertise le petit bandeau sur le côté l'interface est vraiment classique mais elle est très propre l'animation l'est aussi c'est quoi mes impressions pour le moment sur ce jeu alors je trouve que le jeu est très bien fait il est très beau le moteur est très bien même si encore une fois ça pourrait être encore mieux pour un jeu qui sort officiellement même si il est sorti les derniers en Chine s'il sort en 2022 pour tout le monde il pourrait avoir un moteur graphique encore mieux pour avoir des graphismes plus fins les animations à ce stade là sans grand champ de bataille sont fluides le jeu est fluide et bien fait les règles sont claires les skills sont bien les ressources n'ont pas l'air d'être la denrée manquante mais on n'est qu'au début du jeu on retrouve regardez au niveau des ressources on retrouve pareil la nourriture le bois la pierre le fer et les gemmes alors il n'y a pas d'or on est habitué à avoir de l'or on n'a pas d'or c'est du fer à la place mais c'est à mon avis le matériau qui va être primordial pour la suite le système de map vous le voyez la map nous permet de nous déplacer on est autour alors là je n'ai pas encore tout compris on a plusieurs zones il y a des zones de minage classiquement on envoie nos troupes récoltées on peut envoyer nos troupes aussi attaquées bref un jeu très complexe très bien fait vraiment il mérite le temps de se poser dessus si vous êtes sous Android actuellement si vous avez un smartphone Android ou que vous jouez sous émulateur BlueStack ou sur PC vous pouvez aller tester ce jeu n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez est-ce qu'il va réussir à détrôner Rock qui est la référence du secteur à ce stade je ne peux pas bien vous dire ça va dépendre de l'engouement qu'ils vont réussir à créer autour du jeu est-ce qu'il apporte quelque chose vraiment de nouveau s'ils tiennent leur pari leur promesse que le fait des pay to win n'apportera pas d'avantages majeurs et que les alliances seront primordiales pour gagner pay to win ou pas oui il peut permettre de drainer une partie de la communauté mais je ne vois pas le modèle économique qui serait derrière voilà pour mon avis sur ce jeu si vous y jouez actuellement assidûment n'hésitez pas à me partager en commentaire votre avis n'hésitez pas également à venir en discuter sur le discord de la chaîne c'est tout pour cette vidéo les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Patatou Gaming Sous-titrage ST' 501